Bonjour Xavier Diata, vous êtes le directeur général de Casa Industries SA et on a vu la reprise effective de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor annoncée au plus tard à la fin du mois de mars 2024, on peut dire un ouf de soulagement, est-ce que ce n'est pas trop tard selon vous ? Ah non, moi je ne dis même pas ouf de soulagement parce que je sais que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, parce que ça, ces effets d'annonce, à mon niveau ça ne passe pas, parce que je trouve que c'est quand même très légal pour une institution comme le COSAMA de sortir au communiqué comme celui-là sans pour autant l'étayer, parce que je ne vois pas, je vois aussi quelque part qu'on a dit qu'on avait réuni un certain nombre d'experts qui travaillent, qui sont à pied d'oeuvre pour mettre l'outil, les outils vraiment aux normes pour qu'ils puissent reprendre la navigabilité. Je trouve que c'est très léger. Si vous avez neuf mois pour vous préparer et que vous n'êtes pas prêt, vous venez aujourd'hui faire un effet d'annonce. Moi je trouve que c'est vraiment déploable pour une société comme le COSAMA qui a la responsabilité d'un service public. Alors quand on a la responsabilité d'un service public, il faut en tant soit avoir du respect pour les usagers, parce que je trouve que ça c'est de l'irrespect. Après près de huit mois d'interruption, la déserte maritime Dakar-Zigenshor devrait bientôt reprendre au profit des usagers, mais l'impact surtout sur les activités de ces usagers-là ? L'impact il est énorme. Il n'y a personne qui amoisse que ce soit les services dédiés, mais moi par exemple en tant que directeur du circuit, je ne peux pas avoir la prétention de vous dire aujourd'hui que je vais vous quantifier l'impact. Les impacts, ils sont nombreux, ils sont divers. On a des impacts sociaux, on a des impacts économiques, on a des impacts politiques, on a tout. Je parle de ma ville, les impacts sont énormes. Aujourd'hui je connais des gens qui risquent de passer le jour, les jours qu'ils restent à vivre en prison, simplement parce qu'ils ont pris des engagements internationaux qui n'arrivent pas aujourd'hui à produire, simplement parce que justement ils ont calé l'approvisionnement sur ces repassions de bateaux qui, un jour, ça s'est arrêté tristement. Et aujourd'hui, au niveau de Ziegenchor, comment ça se passe réellement là-bas ? Mais c'est l'amorosité totale. Ziegenchor, c'est l'amorosité totale, simplement parce que le bateau était le seul lien qui régnait un peu tous ces petits opérateurs qui avaient leurs marchandises, qui voulaient peut-être amener à l'éthique du pays, mais tout passait par ce bateau. Mais ce bateau a été arrêté, il n'y a pas que ça, il y a les frecs aussi. Vous savez, même les prix d'enrées de pémélicité, les prix ont flambé, simplement parce qu'ils ne passent pas la route. Et c'est normal, il faut bien que quelqu'un paye le transport. Donc c'est ce qui fait que, voilà. Donc des impacts sont énormes. Moi je connais aussi des familles qui sont implosées aujourd'hui, simplement parce que le monsieur qui gagnait pendant presque 10-15 ans, il gagnait sa vie dans le bateau, un bon jour, on le met en chômage technique, quelqu'un qui n'est pas déclaré, quelqu'un qui n'a aucune autre ressource, vous le mettez en chômage pendant 8 mois. Et puis aujourd'hui, on vient vous envoyer, on communique, on vous dit, waouh, réunion, dans un mois, on va préparer. Est-ce que vous attendez, bien sûr, à une date précise ? Ah oui, mais bien sûr, ça dit que non, c'est même pas une date précise. Je me dis que la COSAMA, le COSAMA du moins aujourd'hui, s'il devait communiquer, c'est pour d'abord, comme je l'ai dit, s'exprimer auprès des usagers et ensuite nous sortir un planning, un planning fiable, dont ils sont sûrs de respecter. Mais ils ne le feront pas parce qu'ils ne sont même pas sûrs de respecter leurs paroles. Alors, l'opérateur maritime qui exploite d'ailleurs les navires Aline-Sito et Diata, Aguen et Diambogne indique que présentement, le port autonome de Dakar a engagé des équipes d'experts divers pour effectuer des travaux de sondage. Mais justement, pourquoi ? Parce que toutes les balises, les balises avaient disparu. Vous savez, le fleuve Casamance, il y a des zones de navigation. Pourquoi ? Parce que les bancs de sable, des fois, obstruisent certains trucs. Ils ont raison. Le port autonome de Dakar a raison. C'est deux entités différentes. Il y a le port, il y a le Casamance. Le Casamance, c'est le consortium d'activités maritimes. C'est lui qui est en charge des bateaux. Et le port, lui, c'est son rôle. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'est lui qui a la gestion de tous les ports du général. Donc, il a raison. Il faut qu'il fasse ce truc-là. Et si j'avais vu des communiqués conjoints entre le port et eux, j'aurais peut-être cru que oui. C'est-à-dire que la route Dakar-Zilienshaw se réprète à cette date. Mais ça, c'est une communauté qui les engage, qui n'engage que Casamance. C'est lui qui emploie les hommes, qui conduit ce bateau. C'est lui qui gère cette ligne-là. Mais moi, en tant qu'opérateur économique, qui suis à équidition de tous les hommes politiques, je ne crois pas. Et je me dis que si réellement notre République est arrivée à ce point où il faudrait punir un opposant politique, et punir toute une région, et pas de la transition, punir le Sénégal de cette même rentrée économique, c'est vraiment peur pour le pays. C'est pourquoi je vous dis, je n'ose même pas y croire, je n'ose même pas l'envisager. Moi, je me dis qu'ils ont peut-être des raisons. Jusqu'à présent, ils ne le disent pas. C'est ce que les gens disent, c'est une relation entre le maire de Zéliens-Chorky et l'arrêt des bateaux. Mais je vous dis, si c'est réellement ça, c'est que notre pays est vraiment malade. Parce que je me dis qu'on peut faire de la politique, on peut ne pas être d'accord avec l'autre, on peut avoir des histoires avec l'autre. Mais, par translation, priver des familles de quoi se nourrir, priver des familles de quoi se soigner, priver des familles de quoi manger, mais ce n'est plus un délit, ça. C'est même un crime. Et je crois que notre administration, je ne crois pas que mon pays en est arrivé à un point où on doit punir, on doit commettre des crimes, simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre solution politique. Alors, selon vous, bien sûr, quelles sont réellement les raisons de cet arrêt ? Moi, je me dis, mais les raisons, elles sont toutes simples. Moi, je dis que c'est l'incapacité de Kossama à pouvoir en terminer cette ligne, qui est là, je vous le rappelle, depuis 1930. Donc, ça dit que Kossama n'est peut-être pas structuré pour pouvoir prendre toutes les contraintes liées au bateau. Parce qu'il y a des gens qui vous disent ça, ils vous disent, écoutez, les bateaux, c'est parce qu'ils ont de très mauvais... Ils ne sont pas, ils ne sont pas bien entretenus. Les raisons sont foisonnes, les raisons sont multiples. Mais moi, je me dis que le seul responsable aujourd'hui, c'est Kossama qui a manqué de responsabilité en ne communiquant pas. Parce que même s'ils avaient reçu une directive de son ministre de tutelle, moi, en tant que directeur national, je me continue d'une société nationale. Et je sais que je suis en service d'ordre public. Mais je crois que, le jour où mon ministre de tutelle m'envoie une correspondance ou m'envoie un message, ou je ne sais pas moi, me fait comprendre qu'il faut arrêter cette directive politique, la moindre des choses, c'est de communiquer au peuple de cet usager, de lui écouter. Par directive ministérielle, ou par directive présidentielle, ou par directive primatoriale, j'ai reçu l'ordre de faire cette ligne. Donc, c'est pourquoi moi, je ne veux pas rentrer dans les conjonctures pour dire que... Et je ne crois pas, je sais, je sais, qu'on n'est gouverné par des gens très responsables qui connaissent vraiment l'impact de ce bateau dans son apport dans l'économie nationale. Je ne veux pas y croire. Tant que je n'ai pas... On ne me le dit pas. Même si c'est quelqu'un d'autre qui me le disait, c'est un problème qui m'amène des peuples tangibles qu'on l'a arrêté. Pour cette raison-là, je ne veux pas y croire. Alors, qu'en est-il également pour les usagers qui menaient des activités commerciales ? Oui, mais c'est ce que... Moi, je fais partie des usagers qui entretiennent des relations commerciales avec ce bateau. Là, c'est ce qu'est-ce qu'on fait. Casa Industrie, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est que nous essayons un peu de faire la promotion des activités du groupement de femmes. C'est un peu du marketing territorial. Et je sais que l'État dépense beaucoup d'argent pour ce marketing territorial. Donc, si vous me dites aujourd'hui qu'ils dépensent de l'argent, je ne crois pas. Vous voyez le caractère du US. Ça n'a pas de chose. Donc, nous, les usagers, aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté les jeunes. Il y en a beaucoup qui ont arrêté les activités et ils ont préféré prendre des pirets et sortir du pays. Et d'ailleurs, j'allais vous demander quels étaient les moyens de leur transport entre Dakar et Zéguinchor ? Aujourd'hui, c'est les camions. C'est-à-dire que pour les marchandises, c'est les camions. Pour les trains et les passagers, c'est uniquement soit ceux qui ont un peu plus de moyens, ils prennent l'avion, ceux qui ne l'ont pas, ils prennent les horaires, ils prennent les taxis proofs. Et voilà, c'est le seul moyen qu'ils revient. C'est qu'ils reviennent maintenant la caractère au reste du pays. Actuellement, quelles sont les activités de ces jeunes-là ? Ces jeunes, il y en a qui se sont convertis. Autrement, chacun achète sa route. Voilà, ils essaient tant mieux de survivre, de pouvoir survivre. Parce que c'est le même pays qu'ils vivent. Ils sont en train de survivre. Et puis, je vais vous faire un scoop. Je vais vous donner un scoop. Vous savez, j'ai écrit, quand j'ai fait la pétition, ensuite, je l'ai envoyé au ministre des pêches et de l'économie. Je n'ai pas eu de retour. Parce que je lui ai présenté la pétition avec les 5 000 requêtes signataires. Je l'ai présenté aussi, comment ça s'appelle encore, au CES, au Conseil économique et social, au social et au social. J'ai reçu une réponse du président du CES. Mais je n'ai même pas publié cette lettre. Dès que j'étais en droit de le publier pour que ceux qui se soient engagés dans la pétition, mais je ne l'ai pas. Parce que je ne suis pas dans l'activisme. Parce qu'il m'a envoyé une lettre pour me dire qu'il avait bien reçu ma lettre relative à la pétition pour la réouverture de la ligne magique de la CES. et aussi toutes les pièces que tu avais jointes avec un argumentaire. Alors, il me dit qu'il faudrait que tu repartes voir ces gens-là pour m'assurer que ces personnes sont d'abord adultes, majeures, et qu'elles sont bien des nationalités sénégalaises et résident véritablement au Sénégal. Et bien sûr, aujourd'hui, quelles sont les solutions pour éviter cet arrêt ? Les solutions, c'est l'État qui a les solutions. C'est de casser le monopole. Il faut qu'on casse le monopole. Il faut qu'on casse le monopole qu'on a donné à Cossamand et qu'on invite d'autres. Il y a d'autres opérateurs qui sont prêts à mettre cette ligne. Je vous dis, cette ligne, elle ne peut être que rentable. Les gens vous diront que truc, mais elle ne peut être que rentable si vraiment elle est... On y offre avec beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de sérieux. Je vous assure, c'est une ligne rentable parce que tous les jours, tous les jours, actuellement, vous avez des camions. Et puis ça, il y a un autre effet induit. Là, le gouvernement a émercié énormément sur les routes. Mais toutes ces routes-là, ces routes neuves-là, on va les casser parce que les camions, tous ceux qui auraient pu aller par la mer passent maintenant par les camions. Alors, je ne sais pas. Je me demande de temps en temps est-ce que vraiment on voit... Aujourd'hui, la seule issue, c'est de casser le monopole, de dire, bon, essayez. Si Cossamand, bien sûr, il peut le faire, il le fait. Mais aussi, qu'on casse le monopole, ça ne doit pas le Cossamand seulement. Parce que, je ne sais pas, je vous dis, à part les bateaux de transport de personnes, même les bateaux, comme les bateaux de transport de fret, il n'y a que le Cossamand seulement, qui a le droit de mettre le monopole aux personnes d'accord. En tout cas, merci Xavier Gata d'avoir été notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Casa Industrie, ESA. Merci beaucoup. ESA. Merci beaucoup. ESA.